coucou les amis j'espère que vous portez tous bien aujourd'hui nous allons lire les histoires qui se trouvent dans notre livre les vingt mille mots sous les mers alors nous allons tout d'abord commencer avec celle ci un chevalier nouveau genre Béatrice vit avec sa famille dans une chaumière du village de Bravebourg elle a trois grands frères Norbert Gaspard et Philibert parfois il lui demande de jouer avec eux elle devient alors une dame en détresse tandis que ses frères qui rêvent de devenir chevalier se battent pour venir à son secours ils tiennent cette passion de leur père clotaire ferré qui fabrique des épées pour les chevaliers Béatrice elle aussi aimerait manier une épée et combattre avec ses grands frères au lieu de cela elle tient le rôle d'une princesse d'une paysanne ou d'une noble dame selon l'humeur de ses frères un jour d'octobre alors qu'elle tient le rôle d'une princesse enlevée par un brigand Béatrice demande à Norbert pourquoi êtes-vous toujours des chevaliers moi aussi j'aimerais en être un Norbert Gaspard et Philibert éclatent de rire ha 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 chevalier toi tu es une fille Béatrice et les filles ne peuvent pas être chevalier dit Norbert et pourquoi pas demande Béatrice vexée parce que tu serais incapable de tenir l'épée lui répond Gaspard parce que tu serais incapable de venir au secours d'un garçon en chérie Philibert Béatrice est très en colère elle décide de prouver à ses frères qu'elle aussi peut être un preu chevalier discrètement elle retourne à la maison et va fouiller dans le coffre à vêtements de Gaspard elle en sort un pantalon court une tunique et des bottes elle empoigne aussi l'une de ses épées de bois qu'elle accroche à sa ceinture au passage elle sent le potage préparé par sa mère signe que l'heure du souper approche tout à coup elle entend Norbert crier au secours Philibert est coincé en haut de l'arbre sans plus attendre Béatrice rabat le capuchon de la tunique sur sa tête et file en direction des cris pendant que Norbert et Gaspard tentent de sortir Philibert de sa fâcheuse position Béatrice grimpe dans l'arbre arrivé à côté de Philibert mort de peur Béatrice lui dit descend par ici Philibert tu pourras plus facilement agripper aux branches Béatrice c'est toi demande Philibert pas très rassuré j'ai voulu grimper dans l'arbre pour aller chercher Pépin qui est coincé là haut mais maintenant c'est moi qui ai le vertige je m'occupe de lui il a dû vouloir attraper un oiseau encore une fois Béatrice sous les yeux ébahis de ses frères monte un peu plus haut dans l'arbre et attrape le pauvre animal lui aussi incapable de descendre lorsqu'elle revient sur la terre ferme il court à sa rencontre Péno excuse-nous Béatrice tu nous as prouvé que tu es aussi courageuse qu'un chevalier à l'avenir tu pourras tenir ce rôle et nous secourir de temps en temps Béatrice est ravie et ajoute l'air moqueur d'accord et lequel d'entre vous se déguisera en princesse pas moi réponde en coeur ses trois frères j'espère que vous avez aimé cette histoire autant que moi alors bonne lecture et à la prochaine au revoir